C'est un peu prétentieux de prétendre brosser le portrait complet de d'Alembert. Madame le secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Madame le secrétaire perpétuelle de l'Académie française, il n'est pas si courant que les trois académies, puisque celles des inscriptions et des belles lettres participent, que les trois académies se mobilisent pour célébrer le tricentenaire d'un savant philosophe. Non pas que d'Alembert soit le seul au XVIIIe siècle à avoir appartenu aux deux académies, aux deux premières, mais parce que tel un Buffon ou un Condorcet, il a laissé son nom à la postérité dans les deux grands registres de la culture, à savoir la philosophie et les sciences. Pourtant, je n'évoquerai ni ses découvertes scientifiques, ni sa contribution fondamentale à l'encyclopédie et au combat des Lumières, pour me concentrer sur l'homme qu'il fut. Un homme abandonné à la naissance sur une marche de l'église Saint-Jean-le-Rond par sa génitrice, car je n'ose pas parler de mère, qui était la puissante Madame de Tansin. Un homme sans nom, dont nul n'aurait donné chair de son avenir. D'Alembert a 43 ans lorsqu'il rédige son autoportrait, qui n'est pas destiné à publication. C'est un bilan sur lui-même qui, bien sûr, ne dit pas tout, même s'il se veut au plus proche de la vérité. Et D'Alembert, pour commencer, ne s'attarde pas sur son apparence. Il se contente de dire qu'il n'a rien dans sa figure de remarquable, ni en bien, ni en mal. C'est par Voltaire que nous savons qu'il a une petite voix grêle. D'autres diront aiguë et même glapissante. Ce trait n'est pas anodin, car cette voix dénuée de virilité est prétexte à propos malveillants qu'il ne pouvait ignorer et qui devait blesser son extrême sensibilité. Il décrit donc son caractère comme une suite de paradoxes. J'en relève les trois principaux. Le premier est la conjonction, dit-il, d'une gaieté naturelle qui va jusqu'à l'enfance avec une tendance à la mélancolie à laquelle il se livre, selon ses termes, avec une sorte de délice. Tous ceux qui l'ont approché témoignent qu'il était d'une extrême drôlerie, doté d'un esprit sans pareil et d'un talent d'imitation exceptionnel. Mais seuls ses proches savent qu'il est sujet à dépression de plus en plus longue et douloureuse avec l'âge. Second paradoxe, il se dit impatient et colérique jusqu'à la violence quand il est contrarié ou blessé. Mais au fond, très doux et facile à gouverner, généreux et compatissant avec ses amis. D'ailleurs, sa chère nourrice, Madame Rousseau, chez laquelle il a vécu 48 ans, peut démoigner de ce dernier trait. Enfin, c'est un homme modeste et simple dans la vie quotidienne qui aspire à figurer au premier rang des savants de son temps. Son amour de l'indépendance va jusqu'au fanatisme, dit-il. Il ne veut rien de voir à personne, ignore la bassesse, la courtisanerie et affiche volontiers son mépris des grands, des titres et des fortunes. Nul ne peut nier que c'est un homme totalement désintéressé, mais dont l'ambition scientifique est sans limite. En revanche, trois affirmations de d'Alembert sont plus discutables et nous paraissent des demi-vérités pour ne pas dire des contre-vérités. La première affirmation est lorsqu'il dit « Personne n'est moins jaloux des talents et succès des autres ». Si le propos est vrai à l'égard des jeunes savants comme Louis Necker, Condorcet ou Lagrange, dont il est devenu le protecteur très généreux, il ne l'est plus du tout, comme on va le voir dans un instant, à l'égard de ses pairs et de ses rivaux. Même remarque quand il affirme qu'il dispute rarement, jamais avec Aigreur. Alors là, il faut distinguer le brillant causeur des salons et le savant dans l'enceinte académique. Selon les lieux, d'Alembert montre deux visages bien différents. Une dernière affirmation est-elle aussi à nuancer lorsqu'il dit qu'il s'est fait une existence dans le monde sans le secours de qui que ce soit. Attribuant sa réussite à ses quelques talents, sa gaieté, il oublie un peu vite ce qu'il doit à trois personnes qui ont fait pour lui office de mentor. Comme l'a dit Mme Carrère d'Ankos, le premier d'entre eux est le mathématicien astronome Maupertuis de 20 ans son aîné. Maupertuis le prend sous sa protection et chante ses louanges à tout vent. désigné pour être le commissaire du traité de dynamique de d'Alembert, Maupertuis ne cache pas son éblouissement devant les qualités exceptionnelles de celui qu'il qualifie de prodige. La nouvelle se répand avec beaucoup de rapidité dans le monde scientifique. C'est Maupertuis qui lui fait connaître tous ses amis et parmi eux Madame Dudefant. Pour elle aussi c'est un coup de foudre. Elle écrit au milieu des années 40 « D'Alembert vient presque tous les jours me voir. Je l'aime de tout mon cœur. C'est le plus honnête homme, le meilleur enfant et l'on ne peut avoir plus d'esprit. Je l'aime et je le regarde comme le seul homme de ce pays-ci. Alors sous la plume de Madame Dudefant le compliment vaut de l'or. Madame Dudefant lui apprend les codes du grand monde qui peuplent les salons et l'art de la conversation. Toute chose que sa chère nourrice femme du vétrier Rousseau ne pouvait lui avoir enseigné. Mais D'Alembert apprend vite et pourtant nouveau paradoxe. L'homme devenu le parangon des salons de Madame Dudefant de Madame de Créquis puis de Madame Geoffrin de Julie de l'Espinace bien sûr cet homme-là souffre d'un lourd complexe d'infériorité sociale dû à sa décence. Dans son autoportrait il dit ne s'être jamais beaucoup plus dans le grand monde qu'il n'a jamais pu se plier à en apprendre les usages et la langue et peut-être même dit-il met-il une sorte de vanité assez petite à les mépriser. Enfin D'Alembert va bénéficier d'un troisième mentor C'est l'abbé Canaille membre de l'Académie des belles lettres qui va lui enseigner l'art essentiel de la belle écriture autrement dit l'élégance et la légèreté du style qui font les grands écrivains. On l'aura compris la clé de la personnalité de D'Alembert est dans son abandon à la naissance. C'est le péché originel qu'il a marqué au fer rouge et va déterminer tant dans son comportement que dans ses convictions ses prises de partie. Ce fut cette blessure ce fut peut-être une force à l'origine de l'intrésigence de sa morale qui s'accompagne malheureusement aussi pour lui d'une susceptibilité pénible origine probable de ses dépressions. De là découle un besoin insasiable de reconnaissance publique pour compenser sa naissance obscure voire humiliante. Mais la gloire ne lui suffit pas car l'homme à la nuque raide est aussi un homme au cœur tendre. Cette gloire tant désirée n'est ni sociale ni bien sûr financière. D'Alembert ne connaît que la méritocratie. Son seul atout c'est son génie. Comme tous les ambitieux qui n'ont rien et ne sont rien dans leur jeunesse il est doté d'un immense orgueil et rêve d'être reconnu comme le plus grand savant de son temps. En conséquence il ne supporte ni ses égaux ni ses rivaux qui menacent son besoin de reconnaissance. Sentiment d'ailleurs réciproque de ces derniers à son égard qu'il s'appelle Clairaut jeune prodige de mathématiques de l'Académie des sciences mais aussi Léonard Euler à Berlin ou Daniel Bernoulli à Bâle. Tous travaillent sur les mêmes problèmes et font parfois les mêmes découvertes à quelques semaines de distance et la question de la priorité des découvertes est l'obsession de tous. À Paris les savants doivent lire leurs travaux pour qu'ils soient jugés et homologués par l'Académie des sciences entre Clairaut et d'Alembert tout est bon pour dissimuler à l'autre l'état réel de son avancement espionnage ou dissimulation dans les plis cachetés de passages clés de la démonstration sont de mise. Contrairement à Clairaut plus dissimulé ou plus diplomate d'Alembert ne cache pas son mécontentement qui peut aller jusqu'à la colère ce qui est contraire à la convivialité de mise à l'Académie. D'autant qu'il ne se gêne pas pour dire tout haut ce qu'il pense de tous ceux de ses confrères qu'il juge incapables ou dépassés. Ces interminables querelles de priorité avec Clairaut commençaient dès 1742 mais aussi avec Euler se terminent par des brouilles avec pertes et fracas de la part de D'Alembert dans les années 1751-52. Ainsi D'Alembert et Clairaut ne s'adresseront plus la parole jusqu'à la mort de ce dernier ce qui signifie à peu près 15 ans. Frustré D'Alembert se détourne dans les années 1750 de l'Académie des sciences où il ne compte plus que deux ou trois véritables amis. Depuis 1745 il a trouvé un modeste travail de traducteur du dictionnaire anglais de Chambers origine de l'encyclopédie travail indispensable pour couvrir ses dépenses urgentes. Bientôt il en devient le coéditeur avec Diderot dont il est l'ami et avec lui il fréquente la jeune garde des intellectuels les Condillac les Rousseau Grimm et beaucoup d'autres. Il s'implique dans le monde des lettres et de la philosophie et remporte son premier succès littéraire en publiant l'éloge post-mortem de Jean 1 Bernoulli dans le Mercure de France en 1748 et c'est à la fois une défense des mathématiques et également une leçon sur l'art de l'éloge post-mortem qui ne manque ni de finesse ni d'intelligence et de panache. Pour l'heure c'est moins les sciences qui retiennent son attention que la formation d'un parti philosophique dont il va rédiger le manifeste dans le discours préliminaire de l'encyclopédie qui est publié au printemps 1751. Ce texte fondateur lui vaut un immense prestige. Le mathématicien se révèle un remarquable écrivain. Le spécialiste du calcul intégral est aussi un philosophe, un humaniste et même un politique. Il acquiert un statut doublement exceptionnel dans l'histoire des intellectuels. Non seulement il est l'un des derniers à pouvoir se prévaloir de la double culture scientifique et philosophique, mais il réussit cet exploit si rare de conjuguer la reconnaissance de ses pairs et l'admiration du public. Lorsque le livre paraît en juin, le succès est immédiat. Il est porté au nu par les philosophes. En attendant les critiques, des jaloux ou les désaccords philosophiques qui ne manqueront pas d'arriver, d'Alembert peut écrire « La préface a eu un succès qui a passé toutes mes espérances. Il me paraît aussi qu'on est content de l'ouvrage. » Alors, sous l'apparent modestie du propos, on sent bien que d'Alembert exulte de bonheur. C'est la gloire à l'état pur. Il a beau se dire extrêmement fatigué par le travail de l'hiver, on perçoit dans sa correspondance l'énergie et l'allégresse que dispense un triomphe. C'est là sa plus belle revanche contre l'humiliation de sa naissance. Deux ans plus tard, il publie le code d'honneur des philosophes et plus généralement du monde des lettres, mais la réception va être tout autre. L'essai sur la société des gens de lettres et des grands est une magistrale leçon de morale adressée à tous les intellectuels et qui l'oblige lui personnellement en premier. Depuis Louis XIV, dit-il, les grands, pour imiter leur maître, se sont mis à rechercher des écrivains, à les flatter et à les entretenir. Les gens de lettres se sont jetés dans les bras de ces amateurs superficiels qui leur offrent une gloire à meilleur prix que leurs rivaux en échange des pitres dédicatoires pleines de bassesse et de fausseté. Le philosophe, assène-t-il, ne peut exercer son talent que dans une complète liberté qui va de pair avec l'égalité des conditions. Pour remédier à cet avélissement intellectuel mais aussi moral, une seule solution qui tient en trois mots liberté, vérité, pauvreté. Car quand on craint cette dernière, on est loin des deux autres. De ce triptyque découle la première condition de la dignité intellectuelle, il faut abandonner le commerce des grands pour rester entre soi. Dans l'ensemble, l'accueil est exécrable, ce qui n'a rien d'étonnant dans une société où les faveurs l'emportent souvent sur le mérite. Il faut plaire. L'indépendance est donc un luxe ignoré de presque tous qui se paie du prix exorbitant de la pauvreté et de l'obscurité. Alors, il n'est pas étonnant que l'ensemble du monde littéraire se soit senti visé. Du haut de l'échelle sociale, voire le président Henault, aux plus modestes critiques, nombreux sont ceux qui manifestent leur hostilité à la nouvelle œuvre de d'Alembert. Comme souvent, c'est le caustique piron qui dit tout haut ce que l'on pense tout bas il trouve d'Alembert ridicule avec ses appels à la dignité. Je le cite « Les hommes de l'aide comme lui ont besoin de manger. Que d'Alembert me démontre que des oignons valent les poulards de Dumont. Aussi ne convertira-t-il pas nos beaux esprits qui tous décrit son livre à la table de ceux de ceux chez qui ils dînent. Fontenelle à leur tête et d'Alembert restera seul à dîner chez lui. Écoeuré par les réactions de ses pairs, d'Alembert annonce qu'il se retire sur l'Aventin. Il écrit à Madame du Defens. Me voilà claquemuré pour longtemps et vraisemblablement pour toujours dans ma très chère et très paisible géométrie. Ayant dédié ce livre à son grand ami la Bécanaille, les ignominies courent sur son compte. Fréron va jusqu'à écrire à l'inspecteur Emery « J'ignorais que d'Alembert était giton. Le fait est sûr, il ne peut pas être agent vu son impuissance décidée. Mais il est volontiers patient. On les a surpris en flagrant délit la Bécanaille et lui. Pure calomnie. Mais il y aura peut-être encore pire un an plus tard quand le jésuite Tholomas prononça le discours solennel de la rentrée des classes du collège lyonnais de la Trinité où toutes les personnalités de la ville sont présentes. Et c'est une violente diatribe contre l'article rédigé par d'Alembert, l'article collège pour l'encyclopédie accompagnée d'une remarque insultante de Tholomas à l'égard de d'Alembert qu'il traite, je cite, « de petit homme sans père ni patrimoine. » Mot qui se répand très vite à Lyon comme à Paris. Les encyclopédies sont indignées mais pour d'Alembert, l'allusion à sa bâtardise est une brûlure qui ne s'apaisse pas. D'autant qu'on lui demande de ravaler l'offense. Même son élection à l'Académie française à la même époque ne parviendra pas à lui faire oublier cette brûlure. Seule consolation, les idées de liberté et d'égalité des gens de l'être ne sont pas perdues pour tout le monde. Une partie de la nouvelle génération adhère aux revendications du philosophe. La courtisanerie paraîtra bientôt tout à la fois aussi démodée qu'humiliante. Reste à d'Alembert le devoir de s'appliquer à lui-même le code d'honneur qu'il a énoncé sous peine d'apparaître comme le pire des tartuffes. Or, notre savant philosophe est l'homme le plus convoité des grands de ce monde à savoir Frédéric II puis Catherine II alors qu'il se sent méprisé dans son propre pays par le roi d'abord mais aussi par l'Académie des sciences. Celle-ci l'humilie en le faisant attendre des mois et des mois la pension la petite pension de feu clairaud qui lui revient de droit alors qu'il tire le diable par la queue. La tentation est forte lorsqu'il se sent outragé de céder à l'appel de Berlin et de Saint-Pétersbourg. En Prusse Frédéric II ne cesse de lui offrir la direction de son académie avec tous les avantages afférents et la promesse d'un tête-à-tête constant avec lui Frédéric. Par deux fois en 1746 et en 1759 d'Alembert écœuré par le sort qu'on lui fait à Paris a songé à s'en aller puis s'est repris très vite. En 1762 la tentation vient de Russie avec une proposition faramineuse de l'impératrice Catherine pour faire oublier l'assassinat de son mari et restaurer son image en Europe elle appelle d'Alembert à sa cour avec mission d'élever son fils selon les principes des Lumières. D'Alembert reçoit trois invitations de la part de Catherine II par trois fois le philosophe décline l'invitation. Enfin c'est Catherine qui prend elle-même la plume suivie d'arguments sonnants et trébuchants cent mille livres de traitement les font au bout de six ans que devait durer le préceptora des au pluriel maisons qu'on achèterait en France au gré du bénéficiaire. Pour un homme qui vit très modestement la proposition est mirifique. Il n'est pas impossible qu'il eût un instant la tentation d'accepter parce qu'il jugea utile de consulter deux de ses plus anciens amis. Le président Hainaut homme de cour lui conseilla vivement d'accepter la bécanaille auquel il avait dédicacé l'essai sur les gens de lettres l'en décourage tout aussi vivement. Je cite « Vous vous rendriez à des offres qui n'ont jamais triomphé que des âmes vaines et intéressées. Autrement dit, il faut rester fidèle à la déontologie de la République des lettres qu'il a lui-même énoncée des ans plus tôt. » Il semble que d'Alembert n'ait pas attendu la vie de la bécanaille pour exprimer son ultime refus. Il est vrai que l'homme qui vivait toujours chez sa nourrice détestait l'idée de changer ses habitudes et surtout qu'une personne aimée le retenait à Paris car l'homme à la nuque faide est aussi on l'a dit une âme tendre. Il aime Condorcet comme son fils dont il sera son légataire universel. Il adore sa nourrice comme sa mère bienfaisante. Enfin, il est fou amoureux de Julie de l'Espinace dont on pense qu'il est l'heureux amant depuis deux ans. Comment mettre 800 lieux entre lui et ses êtres qui lui sont si nécessaires ? Alors certes, l'homme intransigeant ne pouvait trahir ses principes sans se perdre mais il est à parier que l'homme au cœur tendre l'y a beaucoup aidé. Ses sentiments venaient heureusement au secours de son honneur et d'Alembert restera pour l'éternité l'incorruptible l'homme qui ne s'est jamais soumis à aucun pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette remarquable évocation. On a été captivés et extraordinaires. On a quelques minutes pour des questions donc n'hésitez pas. Si pas de questions ça donnera du temps un peu plus pour mes collègues. Bougez pas, on va en avoir. Moi j'avais peut-être une petite question entre le scientifique et puis le philosophe. Comment les choses se sont passées ? Quelle relation entre ces deux aspects de cette personnalité ? Vous savez sûrement mieux que moi qu'à cette époque on ne distingue pas les deux et qu'on appelle indifféremment un philosophe un savant un savant un philosophe. Donc il n'y a qu'une je dirais il n'y a pas les frontières à l'époque qu'il y a aujourd'hui entre ces deux mondes on peut le dire et je pense que c'est probablement son amitié avec Diderot qu'il a introduit peu à peu dans le début de la doctrine philosophique des Lumières et que la déception qu'il a eue à l'Académie des sciences où il s'est senti à tort ou à raison humilié a fait qu'il a je dirais traversé un léger ruisseau entre les deux pour voilà pour se consacrer avec bonheur aux lettres d'une façon générale et ce qui est remarquable c'est qu'après tout il a quand même tracé par le discours préliminaire il a fait un texte fondateur des Lumières cette philosophie des Lumières alors qu'il n'avait pas une formation de philosophe Jean-Paul Poirier d'Alembert a-t-il su que Madame de Tansin était sa mère oui et alors comment l'a-t-il pris je ne voudrais pas aller sur les plates-bandes de Françoise Launay qui en dira beaucoup plus et qui est la grande spécialiste de la question mais oui bien sûr il le savait très bien mais je m'arrête là chère Françoise pour ne pas déflorer votre bien merci juste derrière vous oui bonjour merci de cet excellent exposé qu'est-ce qui explique l'animosité ou le non-soutien de d'Alembert par le roi il est comme disait Madame Caravancos il est athée il est impie il est et en plus il méprise les grands les ah pardon merci il méprise les grands les fortunes tout ce qui fait le monde de la cour c'est pas son c'est pas son monde à lui et donc il était un peu diabolisé d'Alembert d'ailleurs à ma connaissance mais je peux me tromper s'il a été à Versailles c'était pour aller au dîner du docteur Kenney et je ne crois pas qu'il ait eu de relation avec Louis XV mais il faut aussi savoir que l'académie des sciences dépendait du roi et que quand on lui fait espérer des pensions qui n'arrivent pas et auxquelles il a droit il y a aussi l'autorité suprême qui doit dire on a le temps on a le temps d'Alembert appartient au clan des philosophes qui sont en guerre on peut le dire avec avec la cour et le clan des jésuites et le clan des dévots donc voilà c'est un c'est pas possible il y a une distance entre entre ses valeurs à lui et les valeurs de Versailles c'est pas compatible très bien merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements